Le vice-président de la Société Financière Internationale a visité la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, BRVM. Jindong Ouah est allé s'imprégner du fonctionnement de l'institution régionale. Comment devenir un leader ? Comment renforcer les forces et qualités au sein de vos équipes afin d'assurer le plein succès de vos entreprises ? Ces questions étaient au centre d'un séminaire organisé à Abidjan. Les détails, tout à l'heure. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de suivre les informations sur Business 1 4 Africa, la chaîne de l'économie. En visite en Côte d'Ivoire, le vice-président et trésorier de la Société Financière Internationale a échangé ce vendredi avec les autorités de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, BRVM. Jindong Ouah est allé s'imprégner du fonctionnement de la BRVM. Jérémy Aoré et Lignon Gilbert. Accompagné de Cassandra Colbet, représentant résident, deux vice-présidents de la Société Financière Internationale, SFI, ont visité ce vendredi les locaux de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l'Afrique de l'Ouest, Bourse commune à huit pays dont le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Sénégal. Son directeur général, Kossi Félix Edo-Amenouvé, s'est dit heureux de recevoir la délégation de la SFI qui a été instruite sur la feuille de marché par le service de cotation et de surveillance de marché. A 15h, les autres marques de la BRVM ont eu l'honneur de sonner la cloche, marquant ainsi la clôture du marché de ce vendredi et cela en prélude à la visite des locaux dans la salle des marchés. Puis, le vice-président et trésorier de la SFI, Jindong Hua, a dévoilé le sens de leur visite à la BRVM. Les PME sont effectivement un secteur, un segment d'activité très important, notamment pour la SFI. Les PME sont en fait le moteur de la croissance dans la plupart des pays. Et en ce qui concerne la SFI, donc il est important de soutenir la BRVM en ce sens. Et on aimerait en fait aider la BRVM à se prémunir en fait de devenir innovant. Et il y a plusieurs exemples en fait d'innovation que la SFI a promu, notamment les green bonds ou les bonds verts en fait, les obligations vertes et d'autres types de transactions innovantes. Et on aimerait en fait, de la même façon qu'on a aidé dans l'émission d'une obligation en CFA en 2007, nous aimerions pouvoir continuer à aider. Et puis la SFI voudrait mettre également des bonds sur le marché. La SFI, qui fait partie du groupe de la Banque mondiale, favorise la croissance économique durable des pays en développement, en finançant les investissements du secteur privé, tout en mobilisant des capitaux, des marchés financiers internationaux et en fournissant des services, conseils aux sociétés et gouvernements. Il a son siège à Washington. Qu'est-ce que le leadership ? Comment devenir un bon leader ? Ou encore, comment renforcer les forces et qualités au sein de vos équipes afin d'assurer le plein succès de vos entreprises ? Afin d'apporter des éléments de réponse à ces interrogations, le cabinet Kaizen a organisé un séminaire autour du thème « Communication et leadership ». L'enthousiasme, l'intégrité, le courage, l'humilité, la connexion aux autres et la prise de risque sont les compétences et qualités sur lesquelles s'appuie une personne pour devenir leader. C'est en tout cas l'idée de Linda Finkouassi, conférencière du jour et initiatrice de ce séminaire sur la communication et le leadership. Pour elle, c'est clair, le leadership est la capacité d'une personne à influencer et à fédérer un groupe pour atteindre un but commun dans une relation de confiance mutuelle et pour une durée illimitée. Pour devenir un bon leader, il faut déjà croire en soi, croire aux autres, être humble et surtout croire que les autres ont la capacité d'y arriver en leur inculquant certaines facultés, en leur permettant de rêver, en leur permettant de s'exprimer et en leur donnant un certain positionnement pour qu'ils puissent savoir qu'ils ont de la valeur. Une fois qu'on sent et qu'on sait qu'on a de la valeur, on arrive à mieux s'intégrer, on arrive à mieux développer les personnes autour de nous. À ce moment-là, la personne qui arrive à vous permettre de vous retrouver dans ce concept-là et dans cet environnement devient le leader. Parce qu'il n'a pas pensé seulement qu'à lui, mais il a pensé à tout ce qui était autour de lui, l'environnement, les personnes et toutes les autres personnes qu'il allait pouvoir influencer. Mais tout en voulant impacter et influencer positivement. Nous avons besoin de rôle modèle. On a un collaborateur, on n'a pas de subordonnés. Ça, c'est la valeur du leader. On n'a pas de subordonnés, mais on a des collaborateurs. Parce que ce sont ces personnes-là qui nous aident à nous développer. Le leader, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui arrive à extraire en vous ce que vous-même vous ignorez. Et c'est ça la capacité du leader. Être un bon leader passe également par une bonne communication, précise Jeanne Sisoko-Zézé, autre conférencière du séminaire. Dans une ambiance bon enfant, à travers des jeux qui ont favorisé la créativité et surtout l'esprit d'équipe, Jeanne Sisoko-Zézé a partagé sa vision d'un leadership qui agit en interaction avec son environnement. Donc, une communication qui d'abord, qui est au-delà de l'objectif de rentabilité et de performance de l'entreprise, qui est un objectif tout à fait légitime, mais l'objectif devrait être le client et la satisfaction des besoins du client. Parce que maintenant, il faut savoir que les consommateurs évoluent. Donc, les consommateurs ont une nouvelle manière de voir les choses étant donné qu'il y a de plus en plus, pour toutes les marques, une concurrence qui est de plus en plus exacerbée. Donc, le consommateur ne recherche plus le produit qui répond à un besoin. Il recherche un produit ou un service qui va lui permettre de transformer positivement son existence. Donc, l'entreprise qui comprend cela met cet aspect au centre de sa communication. Pour les participants, le leadership est la clé de la réussite en management. Une entreprise aujourd'hui se doit d'écouter ses collaborateurs. C'est-à-dire, chaque collaborateur a une pierre à apporter à l'édifice. Donc, une entreprise qui se veut leader doit écouter, mettre l'accent sur la communication avec ses différents collaborateurs. Très, très bonne initiative. Et nous, nous profitons de l'occasion pour apprendre, apprendre et apprendre. Le séminaire sur le leadership et la communication est une initiative de Kaizen, une structure qui a pour but de créer des leaders sur le continent africain. Rendons-nous au Ghana, cette fois en bref et en image, où le gouvernement envisage de combler son déficit annuel de production de poissons qui avoisine les 600 000 tonnes. Dans ce cadre, le ministère ghanéen de la pêche et de l'agriculture a mis en place un plan national de gestion de la pêche, indique Elisabeth Affolet, en charge de ce portefeuille ministériel. Cette feuille de route devrait permettre de fournir des orientations sur les stratégies à adopter afin de répondre à la demande en poissons du pays évaluée à 1 million de tonnes par an. Toujours en bref, au Zimbabwe, le ministère des technologies, de l'information et de la communication, des services postaux et du courrier a révélé le 6 février dernier que le gouvernement zimbabween va déployer plus de 600 tours télécoms à travers le pays. L'objectif est d'améliorer l'accès des populations au télécom. Le ministre s'exprimait face au comité parlementaire en charge de télécommunication. Les travaux d'installation des équipements télécoms à travers le pays, plus particulièrement dans les zones rurales, seront réalisés par l'Autorité nationale des postes et télécommunications. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dimanche à 21h pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada